Évidemment vous remercier. Je peux vous dire que pour le chercheur que je suis, vous voir tous réunis aujourd'hui, ce soir, avec un temps clément, sur une très belle place, même si elle est en travaux aujourd'hui, c'est une immense émotion. C'est vraiment une très très grande émotion de vous voir réunis autour de notre cause. Alors vous savez, en termes de recherche en cancérologie, j'ai souvent l'habitude de dire que la recherche en cancérologie, c'est comme une course de haie. C'est clairement une course. C'est une course contre la montre, parce que Philippe l'a dit tout à l'heure, vous connaissez l'importance du cancer en termes de santé publique. Philippe l'a rappelé, en France, c'est 350 000 nouveaux cas par an. Malheureusement, chaque année, 150 000 personnes décèdent de cancer dans notre pays. Dans le monde, c'est 11 millions de nouveaux cas par an, et plus de 7 millions de personnes décèdent chaque année de ces pathologies. C'est un immense problème de santé publique auquel nous devons faire face. Mais comme il l'a dit aussi, c'est une course, et c'est une course de haie. Pourquoi c'est une course de haie ? Parce qu'en fait, on avance, et c'est très important de rappeler qu'on avance, et on avance vite à l'heure actuelle, mais on avance en franchissant des étapes, en franchissant, en surmontant des difficultés successives, comme des obstacles successifs. Ce qui est important, surtout de se rappeler, c'est que véritablement, on avance. Au début du XXe siècle, on guérissait 8% des cancers. Aujourd'hui, on guérit plus de 50% des patients atteints de cancer. Quand on a dit ça, on voit tout ce qu'on a franchi, tout le chemin qu'on a parcouru, mais évidemment, en disant ça, on dit aussi tout le chemin qu'il nous reste à parcourir. Et c'est l'immense challenge qui est devant nous de la recherche. On a fait beaucoup, on doit faire beaucoup mieux, on doit aller plus vite. Et en ce sens, on a énormément besoin de votre soutien. Je ne vais pas parler tout de suite, en fait, de ce qui est fait à l'heure actuelle, des avancées à l'heure actuelle, puisque, en fait, j'en reparlerai à la suite de la marche de tout à l'heure. Mais j'aimerais vraiment insister sur l'importance de cette soirée, l'importance de cette marche. Parce que si je vous parlais de course, il y a une grande différence entre la course qu'on va faire ensemble, en marchant, entre guillemets, et la course de haine pour la recherche en cancérologie, et une course peut-être qu'on la voit aux Jeux Olympiques, en regardant les athlètes. L'immense différence, c'est qu'on ne court jamais tout seul. Philippe, qui est chirurgien, eh bien, il ne travaille pas tout seul. Moi, qui suis chercheur, je ne travaille pas tout seul. Et ce soir, plus que jamais, on a l'impression qu'en fait, nous courons tous ensemble pour cette cause. Tous, que vous soyez patients, que vous soyez proches des patients, famille des patients, que vous soyez là pour soutenir d'autres causes, que vous soyez chercheurs ou médecins, on va courir ensemble, en marchant, mais on va tous participer, en fait, à cette cause. C'est donc pour cela que vous auront des notions pour moi. Et puis, au-delà de l'émotion de plus, il y a évidemment un autre niveau qui est dû à vos dons. Et j'aimerais insister vraiment sur l'importance de vos dons. L'importance de vos dons. Plus de 215 000 euros ce soir. Importance considérable. Je dirige effectivement un centre de recherche qui est composé aujourd'hui de 500 chercheurs. Il faut savoir qu'un centre de recherche comme le nôtre, 50% de son budget de fonctionnement, c'est-à-dire la moitié de ce que nous faisons, provient des dons, provient des manifestations et des associations caritatives. En clair, la moitié de ce que nous faisons, nous le faisons grâce à votre soutien. Si nous n'avions pas votre soutien, on ferait deux fois moins de choses, on courrait deux fois moins vite pour cette course contre le cancer. C'est en ce sens que je veux vraiment vous remercier énormément. On va puiser de l'énergie ce soir de cette marche pour qu'on court encore plus vite. Et c'est vraiment pour ça que je tiens à vous remercier du fond du cœur. Et je vous souhaite donc une très belle marche ce soir. Et on se retrouvera donc à l'arrivée. Très bonne marche. Merci à tous. Juste pour rajouter un petit mot, un peu plus personnel, j'ai vu un certain nombre de patients, puisque je suis clinicien et effectivement chirurgien, qui ont été directement touchés par la maladie, qui marchent ce soir. Je pense à quelques personnes en particulier, un vieux barbu et d'autres personnes, auxquelles je souhaiterais à titre personnel et à un certain nombre de mes patients propres. Vraiment, j'aimerais leur dédier cette marche. Et pour moi, vous marchez tous un peu pour eux aussi. Et c'est très important que ça soit dit. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Un applaudissement tout particulier pour justement tous ces chercheurs, toutes ces personnes qui travaillent tout au long de l'année et qui essayent de faire avancer. Merci beaucoup. Merci à vous tous. On se retrouvera bien évidemment tout à l'heure, ici, à la fin de cette marche. On se retrouvera tous les trois. On aura le plaisir de dire le petit mot de la fin. Merci. On va se masser dans un petit instant, dans l'heure de départ. Et belle soirée à vous tous.